28 ans 28 ans, c'est pas grand chose. En même temps, c'est toute ma vie. Toutes mes erreurs, toutes mes rencontres, toutes mes joies, mes peines aussi. 28 ans, c'est tout ce que je connais, tout ce que j'ai été, puis tout ce que j'ai appris. C'est étrange comment j'ai toujours eu cette impression que le temps m'échappait. J'ai toujours ressenti l'urgence du temps, comme si j'étais pressée de tout, en fait. Comme si j'avais le temps de rien. J'ai toujours été effrayée du temps pour plusieurs raisons. Première des choses, on ne le contrôle pas. Le temps continue. C'est rassurant, parfois, quand ça va plus. Mais effrayant quand tu le vois défiler à une vitesse que tu n'as juste même pas le temps de suivre. Deuxième des choses, les objectifs. On se crée des objectifs qu'on fixe à travers le temps. On fait toujours ça et on a toujours fait ça. Ça m'a toujours mise une certaine pression. Une pression d'être à un endroit à un certain âge, en réalisant que dans l'instant présent, j'étais partout sauf à cet endroit. Rien ne se déroule jamais comme prévu. Plus je vieillis, moins que je coche les objectifs que je m'étais fixés à travers les amis. Parfois, je suis déçue de moi. Mais plus souvent qu'autrement, je lâche prise. J'accepte que mon parcours n'était pas tracé d'avance. Troisièmement, en 28 ans, rares ont été les moments où j'étais ici, juste dans le moment présent. J'ai toujours eu hâte de tout. J'ai toujours eu la tête et esprit un peu dans le passé, tourmentée, à me poser des tas de questions pour en venir au fait. Le présent a été absent. Mais je ne suis pas la seule, hein, qui à l'ordre de ces 30 ans réalise ce que je répète plus présente. Plus présente pour moi-même. Plus présente dans ma propre vie. Ça fait 28 ans déjà que j'ai la chance d'avoir du temps. D'avoir le temps. J'ai perdu 5 ans de relation avec mon père. 5 ans déjà qu'on ne fait plus partie d'aucune manière de la vie de l'autre, mon père et moi. Ça m'a fait comprendre bien les affaires. Surtout que ces années-là ne reviendront jamais. Même si nous, nous décidons de nous revenir un jour, jamais nous aurons la chance de récupérer ces 5 années de vie que nous avons vécues loin, très loin l'un de l'autre. Le temps continue. Même si nous, on décide de se mettre sur pause. Il n'y a pas de pause. Il y a seulement du temps qui s'écoule et qui s'accumule malgré nous. J'ai noyé énormément de temps dans l'alcool. Ce n'est certainement pas que des mauvais souvenirs, mais juste des souvenirs qui sont plus flous, moins accessibles, mais surtout un peu tous pareils. Pendant les dernières années, j'ai bu énormément. J'ai fait la fête jusqu'au lendemain où je me sentais moins bien. L'alcool a joué un gros rôle dans plusieurs moments de ma vie. Et c'est triste de réaliser que sans tout cet alcool, mes souvenirs ne seraient pas autant déformés. Peut-être que ça me faisait du bien un instant de m'évader de ma réalité, d'avoir l'impression que le temps s'était arrêté. Je ne regrette pas. Je suis juste en train d'évaluer et de réaliser que l'alcool fait beaucoup plus activement partie de ma vie que je me laisse en avoir pleinement conscience. En même temps, c'est normal de ne pas vouloir te poser plus de questions quand tu as envie d'oublier le temps d'une autre soirée. Du moins, je présume. En 28 ans, j'ai réussi plein de choses, mais surtout, j'ai appris plein de choses. J'ai appris à me faire confiance. J'ai appris à suivre mon instinct. J'ai appris à croire en moi. Je dirais que croire en soi, c'est différent que d'avoir confiance en soi, mais je reviendrai. J'ai appris à aimer, mais surtout, à pardonner. J'ai appris que de porter de la haine envers une personne, ça fait vraiment juste du mal à soi-même. J'ai détesté fort, mais j'ai aimé encore plus fort. Je dois avouer qu'aujourd'hui, je déteste encore des gens qui m'ont blessée et humiliée, mais je les déteste moins fort qu'elle. Ils ont eux-mêmes leurs propres blessures. Je leur en veux moins. En fait, je leur en veux presque plus. Ils m'ont appris beaucoup. Notamment sur le fardeau que c'est que de porter jour après jour de la haine dans son cœur. Aujourd'hui, j'essaie d'apprendre à pardonner, mais pardonner pour vrai. Pardonner pour moi, surtout. À l'aube de mes 30 ans, je ne peux pas affirmer que je ne ressens plus aucune haine envers personne, mais ça ne serait tardé. J'y travaille. Je sais que tout au long de ma vie, j'ai aimé, mais j'ai aussi été aimée. J'ai aimé tellement de personnes pour tellement de raisons différentes. Des personnes sont restées, d'autres s'en sont allées, mais je sais pertinemment la chance que j'ai d'avoir tant aimé, aimé d'amour, aimé d'amitié, aimé juste d'une si belle et pure sincérité. J'ai parfois aimé à n'en oublier les autres. J'ai pensé à moi, j'ai fait des erreurs et j'ai payé le prix de mes erreurs. Des regrets, des amitiés brisées, des souvenirs déchirants, des remises en question. J'ai eu honte de moi. Je me suis souvent détestée. Je me suis parfois juste pas comprise. J'ai eu des réactions impulsives et même parfois violentes. Ce n'était pas intentionnel. On ne veut jamais vraiment blesser les autres, mais on s'y prend mal et on est maladroit. J'ai été maladroite. Mais j'apprends. J'apprends à comprendre mes émotions et j'apprends à mieux les exprimer. Pour avoir des relations plus douces, plus saines. Pour que les gens qui m'entourent se sentent respectés, se sentent importants parce qu'ils le sont. Ils le sont vraiment. Je suis avec l'homme de ma vie depuis presque huit ans, mais à un certain moment, j'ai failli le perdre pour toujours. La vie n'est faite que de choix et un jour, j'en ai pris un mauvais. On s'est séparés, ça m'a brissée. Le temps s'est arrêté, j'ai réfléchi et j'ai réalisé. J'ai réalisé que de faire des erreurs, ça fait partie de la vie. Et j'ai surtout réalisé que j'aimais sincèrement cette personne. J'ai espéré qu'il revient. J'ai espéré que l'amour que j'ai pour lui soit toujours aussi fort, mais surtout réciproque. Il est revenu vers moi. Il est revenu près de moi. Il est revenu. Nous sommes ensemble aujourd'hui parce qu'on se choisit encore, jour après jour. J'ai appris que l'amour, c'est ça. Rien de parfait. Juste toujours continuer à se choisir malgré tout. Tout est une question de choix. L'amour est un choix. En 28 ans, je ne pourrais pas dire et affirmer que j'ai appris à m'aimer. Je pourrais dire que j'y ai travaillé. Travaillé pourtant si fort, mais pas suffisamment pour le ressentir vraiment aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai contre moi, qu'est-ce que j'ai toujours eu contre moi. Les mots ne sortent pas et en même temps, je n'ai pas envie de les forcer. Mes arguments contre moi ont toujours été plus nombreux que ceux qui sont pour moi. J'ai un discours qui me fait mal, mais qui évolue avec le temps. qui tente d'être plus doux, moins poignant. Une chose est certaine, il y a de plus en plus de journées que j'ai de l'estime pour moi-même et que j'aime la personne que je suis. C'est rassurant, mais surtout réellement apaisant. En même temps, je commence à accepter que ça fait partie de moi de ne pas avoir pleinement confiance en moi. J'ai quelque chose à comprendre à travers ça, j'en suis certaine. Les 28 dernières années de ma vie ont été bercées de chance, beaucoup de chance. À travers tout ça, j'ai bâti des choses incroyables. J'ai osé me tenir debout pour tellement de choses qui me tiennent à cœur, autant des causes, des personnes que moi-même. Je suis vraiment fière de ça. Au travers des années, j'ai utilisé ma voix sans avoir peur de sa portée, sans restrictions et surtout sans conditions. J'ai la certitude d'être une femme qui fait une différence. Juste qu'il y a des jours où j'y crois plus et d'autres que je l'oublie. Mais du haut de mes 28 ans, j'ai accompli de belles choses. J'aurais pu faire plus, mais j'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Pour mes 28 ans, je réalise que j'ai encore plein de temps devant moi pour accomplir d'autres choses extraordinaires. Pour m'aimer un peu plus de jour en jour. Pour pardonner. Pour vivre des échecs. Pour apprendre et pour évoluer. J'ai plein de temps encore pour renouer des liens, mais aussi pour en créer d'autres. Pour célébrer les personnes qui font partie de ma vie, mais aussi d'être reconnaissante de celles dont nos chemins se seront juste croisés. J'ai le temps de souffler encore plusieurs bougies, plusieurs années. Le temps d'avoir des fous rires, des instants de frissons. Des moments qui donnent l'impression que le temps s'est complètement arrêté. J'ai le temps de crier, de chanter et de danser, quoi qu'il n'y a pas de super bien. Il y a des choses qui ne changeront jamais avec le temps. J'ai le temps de partir en voyage, de mettre les pieds à des endroits où je ne suis encore jamais allée. J'ai le temps d'avoir des nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles réflexions. J'ai le temps de crier, de rêver, d'aimer, mais surtout, j'ai le temps de respirer, de marcher et de prendre mon temps. J'ai le temps de vivre ma vie. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui en a la chance. Je ne sais pas quand exactement je n'aurai plus le temps de rien, mais d'ici là, je vais prendre le temps de vivre doucement, pour de vrai. J'ai 28 ans et ça, ben mine de rien, c'est une sacrée chance. Je vais faire de la vie. Je vais faire de la vie. J'ai pas envie de faire de la vie. Sous-titrage ST' 501